Salut les gamers, c'est FredM2Gaming et aujourd'hui on va parler de Squadron 51, un bon shmup, pour une fois il y avait longtemps, c'est parti ! Salut tout le monde, merci de me rejoindre pour découvrir un shmup, bah oui ça faisait longtemps, je trouvais qu'on n'avait pas fait de shmup, mais faut-il trouver des shmups qui envaillent la peine, les originaux, et bah je trouvais que celui-là rentrait très bien là-dedans, puisqu'il propose pas mal de choses, on va regarder ensemble, j'y ai très peu joué, on est sur des impressions, donc on va découvrir ensemble le jeu, c'est un jeu qui a été fait par Lumiar, vous pouvez le voir sur l'écran, Lumiar, en collaboration avec les films Feorama, excusez-moi, vous allez comprendre pourquoi, c'est un studio brésilien, voilà, c'est un jeu qui s'inspire, vous avez eu Noir et Blanc, Escadron 51, donc on est dans les années 50, les extravagances de la science-fiction, on avait peur des extraterrestres à cette époque-là, mais pas que d'ailleurs, il y a eu des films plus ou moins bons, Planète Interdite, l'étoile du silence, pour ceux qui connaissent, une ambiance de cette époque qui ont inspiré beaucoup des réalisateurs très connus, Georges Lucas Ier, mais pas que, ça arrive en 2022, normalement, sur PC, PS4, One et Switch, le scénario c'est aussi simple qu'enfantin, la Terre est envahie par des légions extraterrestres de la corporation Vega, entreprise innombable du directeur Zararog, voilà, c'est tout, vous êtes là pour défendre la Terre, c'est un jeu shoot'em up horizontal, dans le style Jet & Guns, pour ceux qui connaissent la série, l'excellente série, Jet & Guns, c'est 11 niveaux, on joue en multi, sur un fond filmé, cinématique, et c'est ça qui est original et que je voulais présenter aujourd'hui, c'est parti, star setting, on va passer sur tout ça, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de niveau de difficulté, bon, langage, vous allez passer soit de l'anglais ou du portugais, en ce qui me concerne, je me contenterai de l'anglais, et bien on va démarrer tout simplement, vous avez différents modes, on va prendre le mode normal, ne perdons pas de temps, donc 11 niveaux, je vous disais-je, et le prologue, qui est une sorte de démo, mais pas tout à fait, vous propose de jouer les 3 premiers niveaux, j'y ai joué un petit peu, mais on est vraiment dans les impressions, comme je vous ai dit, on découvre ensemble, donc c'est parti, mais c'est quand même pas simple, multi-player, single player, ça c'est une belle idée ça, sur ce tableau là, vous pouvez améliorer votre vaisseau à force de jouer, donc il y a pas mal de cases, vous allez pouvoir choisir, soit des armes spéciales, soit améliorer vos armes, soit améliorer la résistance aux dommages et votre vie, ou alors les scores, voilà, bon, écoutez, on part là-dessus, et je crois que ça va démarrer sec, quoique il y a une excellente petite cinématique, on ne regardera pas forcément tout, mais c'est pour vous, vous imprégniez un petit peu de l'ambiance, regardez comme c'est sympathique, direction Brésil, là, ouh, les extraterrestres sont là, on avait peur de tout à l'époque, des extraterrestres, des communistes, et les américains les confondaient certainement, bon, écoutez, je vais passer tout ça, mais c'est de très bonne qualité, on y va, et on va attaquer tout de suite dans le tas, et on va tirer dans le tas, alors vous avez vu un peu, les fonds sont filmés, c'est très sympa, on a l'impression de jouer dans un film, comme c'est chouette, une petite introduction à la Gradius, les vaisseaux arrivent un petit peu comme Gradius, ça explose de partout, on n'y comprend pas grand chose, parce que c'est comme noir et blanc, en plus, ils arrivent devant, derrière, donc on est sur un horizontal, il n'y a pas de temps que ça, des horizontaux, les shmups horizontaux, et ça fait du bien de voir un peu tout ça, d'y rejouer, il y en a qui se lancent dans les shmups encore aujourd'hui, on les remercie, merci les Brésiliens, alors je peux lancer une petite bombe, boum, et regardez comme c'est chouette, il s'en est pris plein la gueule pour pas en ronçue, et vous avez différents vaisseaux, des secoupes volantes, mais pas que, donc pour l'instant on est au-dessus de l'océan, ou là j'ai été touché, boum, j'en ai pris, vous voyez, donc il faut quand même faire attention, il faut être bien réveillé, donc mes armes se rechargent, je ne sais pas si vous voyez au début, vous voyez, j'ai une jauge de vie, j'ai une jauge de vie, j'ai deux vies, avec les avions, c'est vachement sympa, ça crée une ambiance, une tonnerre, donc là c'est des secoupes volantes, merde, des secoupes volantes assez costauds, ça me rappelle encore Gradus V avec les planètes qui grossissaient d'entrée, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'âge d'or ça, Gradus V, le top du top, bon, ça tire de partout quand même, vraiment original ces graphiques, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites moi ce que vous en pensez en commentaire, il y a un petit bonus là, allez hop, on va se faire plaisir, c'est aussi vraiment l'esprit de, voilà, les secoupes volantes, on les imaginait comme ça, les extraterrestres, donc là j'ai une sorte de mini boss, donc je peux tirer aussi en arrière, figurez-vous, avec une belle flamme, oula, qu'est-ce qu'ils me font là, en plus il y a, vous voyez, vous montez, vous descendez, c'est assez, les tableaux sont assez vastes, qu'on va rejoindre nos petits camarades, regardez comme c'est bien fait, ça me rappelle un petit peu l'introduction de Cinémora, l'excellent Cinémora, pour ceux qui ne connaissent pas, très bon chemin horizontal, et on rentre dans un, dans un sombre nuage qui, qui amène tempête, je sais pas ce que, je sais pas ce qu'on va devenir là-dedans nous, regardez, comme Gradus, tiens heureusement que j'ai un petit bonus, ça me fera pas de mal, je sais pas ce que j'ai gagné par contre, je peux pas vous dire, il n'y a pas de, de texte, donc il y a plein d'armes, on verra, là, c'est vraiment la démonstration, mais ça, ça me donne bien envie de voir le reste, tout ça, vraiment encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les fans de Shmup, là, allez, allez, montrez-vous, ouille, 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 ça pète partout, et puis on a des sprites assez costauds, rien de rien, c'est pas mal du tout, bon, il y a du scoring aussi, bien fait l'animation de la tempête, là, pour l'instant c'est pas trop compliqué encore, faut pas nous décourager dès le début, forcément, ouais, donc vous pouvez améliorer vos armes, la fréquence des tirs, pas mal de choses, là je suis harcelé de partout, je suis entouré, je suis assiégé de vaisseaux spatiaux venus de nulle part, ou de planètes lointaines, ah bah j'en ai pris une quand même, j'en ai quand même pris une, et je vous avouerai que les explosions se confond parfois avec les patterns, oh, il y a peut-être ça qui est un peu, ah oui, j'en ai repris une là, oh, faut que je fasse attention, checkpoint, bon bah ça c'est bien, il y a des checkpoints, c'est déjà une bonne nouvelle, je vais avoir un magnifique speedfire, et là je pense qu'on va attaquer, ouh, un vilain, pas beau, un boss, une sorte de sous-marin, ouh, d'accord, non, les patterns, ça rigole pas, hein, il y a peut-être une petite bombe, ça va le réfléchir aussi ça, je crois que je l'ai raté, oups, un petit coup de flamme à l'arrière, devant, derrière, il en faut pour tout le monde, alors qu'est-ce qu'il va me faire maintenant, ouh là, j'ai intérêt à me dépêcher, on va essayer de réussir un peu la bombe, oui, bien, c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu tout ça, non, visuellement, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, ah bah tiens, je l'ai fait, pas mal, prends-toi ça, mais est-ce qu'il a dit son dernier mot, pas sûr, oh j'adore, cette ambiance, l'ambiance, l'ambiance, les Fifteen, l'âge d'or de l'Amérique, peut-être que je pourrais faire un petit coup de flamme, non, pas encore, il veut goûter ma bombe, bah tiens, pas de problème, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, ah ouais, ça, un peu mauvais ça, ah ouais, ah, on va essayer d'aller, un petit coup de flamme, ouh là, ouais, j'ai fait une empreinte, une belle, oui, les amis, on m'en veut, avec la musique, je sais pas ce que vous pensez de la musique, c'est digne de film, c'est superbe, ça crée une atmosphère très particulière, ah bah il ressort, qu'est-ce qu'il va faire, ah ouais, il revient, rebelote, 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 il faut faire attention, parce que quand on est touché, on est pas forcément informé, ah, je crois que c'est bon là, voilà, on s'est débarrassé de ce, de ce coquin, et bah écoutez, ouais, bon, on sort du nuage, on va découvrir un autre environnement, je suppose, good work, on peut le dire, on peut le dire, je me suis pas mal débrouillé, sans être un grand joueur, on est pas forcément les meilleurs joueurs, mais on adore jouer, et les shmups, sont, enfin, mes types de jeux préférés, je vais pas le cacher, je vais pas, c'est comme ça, hein, bon, j'ai eu que deux étoiles, mais bon, ma foi, par deux, on y va, je vais vous montrer le deuxième niveau, tiens, j'ai ouvert une autre petite case, je peux peut-être améliorer un truc, installation, ouais, tiens, ça, pourquoi pas, les bombes, on va regarder ça, et je crois qu'on va découvrir une autre, notre environnement, et ça va vous rappeler, je sais pas pour vous, vous allez me dire, ça m'a, ça m'a rappelé, quand, lorsque j'y ai joué, là, il y a pas très longtemps, ça m'a rappelé la bataille de Hoth, de la guerre des étoiles, je sais pas ce que vous en pensez, c'était un peu comme ça, évidemment, c'était pas des avions, mais je pense que, vous voyez, c'est typiquement le genre de, de scène qui rappelle, ouais, Hoth, ou la guerre des étoiles, bon, évidemment, ce sont des, ce sont des avions anciens, mais, tout à fait dans l'esprit, oula, attention quand même, et vous voyez, en bas, il y a des vaisseaux, j'ai l'impression de, on va découvrir les quadripèdes impériaux, oula, putain, par contre, l'avion, le seul petit défaut, c'est qu'en termes de visibilité, noir et blanc, forcément, parfois, les patterns se confondent un petit peu, avec, bah, je dirais, les explosions, bon, faut rester concentré, parce que quand on joue, c'est pas toujours évident, ouais, j'ai pas réussi à le, oula, oula, ouais, ouais, d'accord, je vois, regardez les tourelles, on a l'impression que c'est vraiment les tourelles dans le film, Empire Contre-Attaque, c'est vrai, c'est Empire Contre-Attaque, hein, j'ai un peu perdu mes classiques, là, je dis, oula, là, là, j'ai dû prendre cher, et vous voyez, il y a plusieurs niveaux, donc on va, on va passer par là, oi, 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 le travail, alors, ouais, petite bombe, peut-être, ouais, je sais pas si ça passe, ah, la vache, ouais, y'a pas beaucoup de... tiens, on voit quelque chose apparaître dans le fond, regardez ces tourelles, là, pas le temps, y'a un magnifique avion qui arrive, là, regardez, c'est vachement bien fait, vachement bien fait, c'est superbe, superbe, et vous voyez, ils arrivent, oh, ouais, là, j'en suis pris une, ils arrivent par derrière, les coquins, mais finalement, finalement, on est quand même, on est quand même renseigné avec des petits cercles jaunes, bah, les jaunes, des petits cercles blancs, plutôt, y'a pas de couleur, ici, on sait quand ils skient, lorsqu'ils arrivent par derrière, on est quand même renseigné, ça va très vite, hein, mais il faut avoir l'œil, vous voyez, on a vu, là, pareil, hop, un petit, un petit cercle blanc, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ils arrivent de partout, on est harcelés, mais c'est le but du jeu, c'est ça qu'on aime, qu'est-ce que c'est, ça, ah oui, ouh là, regardez-moi la mise en scène, c'est top, c'est topissime, enfin, des schmups qui utilisent les technologies d'aujourd'hui, c'est bien les rétro, like, mais bon, on a envie de voir aussi des schmups qui, je sais pas, qui vivent avec leur temps, tout simplement, avec les technologies, et c'est quand même sacrément joli, je trouve, regardez ça, regardez comme c'est chouette, ouh là, par contre, c'est pas marrant, quand même, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, en plus ça descend bien, ouh là, c'était chaud patate, alors, il y a une espèce de, ouais, un bouclier, un petit peu comme la guerre des étoiles, une base terrestre, avec une, ouh là là, qu'est-ce que, ah oui, d'accord, donc là, magnifique, heureusement qu'on a quand même des vies, alors je sais pas s'il y aura des niveaux, bon, c'est pas compliqué, hein, je dois avoir un niveau facile, là, c'est pas possible, autrement, je pense qu'il y en aura pour tout le monde, pour les hardus, pour tout le monde, ah, un petit niveau, je ne crache pas dessus, mais je sais pas ce que je gagne, si c'est de la, des vies, ou des, alors, il y a au fond, il y a une sorte de grotte, et je crois que ce sera le troisième niveau, voilà, bah écoutez, je crois que je vous en ai quand même pas mal montré, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a de la gueule, quand même, ça a de la gueule, il est quand même pas vilain, hein, ce schmup, bah écoutez, il arrive en 2022, alors un peu, un peu de patience, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, ce que vous en pensez, etc., moi, je suis ravi de vous montrer des jeux, comme ça, originaux, que je vois, que je découvre, lorsque je farfouille, sur Steam, entre autres, voilà, donc c'était un grand plaisir, de vous avoir montré tout ça, c'est, n'hésitez pas, à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, parce que pour nous, c'est très important, surtout, faites-nous ce petit cadeau de Noël, c'est tellement agréable, c'est très apprécié, voilà, vous nous retrouvez sur Facebook, évidemment, vous nous retrouvez sur partout, il n'y a pas de problème, on est là pour discuter avec vous, et échanger, c'est un grand plaisir, n'oubliez pas de faire un gros bisou à vos familles, pendant ces fêtes, cette période de fête de Noël, et de Nouvel An, profitez d'eux, profitez de vos familles, moi je vous dis à très bientôt, c'était Fred Demme de Gaming, et à bientôt, amusez-vous bien, salut les gars, salut, à plus, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501